J'ai 32 ans. En ce 9 octobre 2023, j'ai 32 ans. Et j'aime bien faire ces genres de vidéos parce que des fois je me revois des années après. Comme la vidéo des 26 ans par exemple, c'était un live et tout, quand je revois ça, je me trouve à la fois jeune physiquement et surtout mentalement, et beaucoup moins mature que je le pensais déjà à l'époque, que j'étais mature par rapport à mes 20 ans et qu'à l'époque, à 20 ans, j'étais mature par rapport à mes 15 ans. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui se passe tout au long de ta vie ou à chaque fois en fait que tu te revois en arrière, tu fais « Ah putain, qu'est-ce que t'étais ! » Je ne sais pas si c'est ça qui se passe à chaque fois. Là, comment je me vois maintenant ? Voilà, ça c'est pour toi qui chenille dans 5 ans à 37 ans, c'est pour toi. Comment est-ce que je me vois maintenant ? Je me vois accompli sur pas mal de choses. Je me vois, comment dire, mature, ouais, sur beaucoup plus de domaines qu'avant. Maturité vient avec l'expérience certainement, mais j'ai conscience aussi que j'ai encore beaucoup à apprendre sur beaucoup de choses parce qu'on apprend toute sa vie, sur tout, sur absolument tout, toute catégorie, tout domaine. Et là, j'ai quand même l'impression de, enfin, je me sens, j'ai l'impression de dire ça un peu à toutes les années parce que je me souviens de ma vidéo de 30 ans, je me disais que je me sentais bien, je ne me sentais pas vieillir, tout ça. Et là, c'est un peu pareil. Moi, j'ai revu la vidéo des 30 ans, je me revois, j'ai l'impression, en tout cas pour le coup, par rapport à ma vidéo des 30 ans, de ne pas avoir changé. Mais de ne pas avoir changé autant physiquement que mentalement. Alors, bien sûr, il y a deux ans qui se sont écoulés, donc il y a eu quand même des choses qui se sont passées, mais je n'ai pas l'impression, voilà, pour le moment que deux ans, ce soit un énorme fossé. C'est quoi ? Les fossés, ils se creusent entre 5 et 10 ans. Donc là, qu'est-ce que je vais avoir de plus à dire, en fait ? Je me le demande. On va dire, moi, je démarre la vidéo et je ne sais pas plus que vous ce que je vais dire dans les 5 secondes qui suivent. Je sais jusqu'où j'en suis. Oui, je sais que ça peut être intéressant peut-être pour mon moi du futur, et puis pour vous, certainement, pour faire un espèce de petit point sur où j'en suis, un journal intime annuel. Alors, bien sûr, je ne vais pas tout détailler non plus. Je vais peut-être juste parler des choses là, surtout dernièrement, qui me sont arrivées, que j'ai acquis, que j'ai fait, que je vais faire. Voilà. Où j'en suis, quoi ? Et je commencerai par un truc qui est important pour moi dans ma vie en ce moment. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. J'essaie de ne pas embarquer le micro avec. Mais, voilà, j'ai accroché ça au mur il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si vous le voyez. Alors, Bruce Lee. Bruce Lee, ce n'est pas pour rien que j'ai un poster de lui. Non pas que je l'ai connu, ça aurait été impossible. Mais, en fait, je me souviens, quand je dormais chez ma grand-mère, du côté de mon père à l'époque, je dormais dans la chambre d'un des frères à mon père. Et sa chambre n'avait pas beaucoup changé. Je veux dire, tout ce qui était poster au mur, c'était beaucoup ça à l'époque, les posters au mur, s'étaient restés. Et au-dessus du lit, juste au-dessus du lit, le plus gros poster, en fait, qui était affiché, c'était un poster de Bruce Lee. Et je crois que ça m'a toujours marqué, en fait. Ce poster-là, je l'ai encore en tête, et ça m'a marqué. Alors, je ne suis pas en train de dire que je suis un gros fan de Bruce Lee et tout. J'ai dû voir ses films qu'une seule fois. Et encore, peut-être même pas tous. Mais pour moi, Bruce Lee, ça représente beaucoup, en fait. Ça représente tout plein de choses. Ça représente autant le physique que le mental. Et c'est quelque chose que, en fait, je me rends compte que je renforce continuellement dans ma vie de tous les jours. Et donc, en fait, le fait d'avoir fait l'acquisition de ce poster, c'est un peu comme me retrouver moi. Parce que déjà, à l'époque, ce poster-là, alors, ce n'était pas le même, mais me parlait beaucoup. Et j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui me manquait et que j'avais besoin de ça. Et là, c'était l'occasion idéale. Justement, je me suis dit, tiens, vas-y, parce qu'en quoi trois ans et demi que je vis dans cet appartement, je n'avais pas vraiment fait de déco encore, vraiment. Mais ce qui a déclenché ça, c'est l'un des points les plus importants, j'ai envie de dire, que j'ai envie d'aborder aujourd'hui, qui a pris de la place dans ma vie. C'est le Kung-Fu. Ça fait un an, pratiquement, aujourd'hui, que je pratique. Et ça a pris une place de plus en plus importante dans ma vie. et je sens que c'est ce que j'avais besoin. Je m'explique. Depuis toujours, je me suis toujours rendu compte d'une manière ou d'une autre quand je pratiquais des activités sportives. Que ce soit n'importe quoi. Alors, pas toutes les activités sportives, mais la plupart du temps, j'avais des facilités. Et j'ai été frustré de nombreuses fois parce que je pratiquais une activité sportive, mais soit je n'allais pas au bout, soit je devais arrêter. Je n'allais pas au bout parce que j'en faisais un, deux, trois ans. Et puis après, soit ça m'ennuyait, soit je voulais passer à autre chose. Je suis assez comme ça. Je m'ennuie assez vite des choses. Ou alors, je m'impressionne, on va dire, à moi-même au début, en me disant, tiens, j'ai des capacités. Mais après, pour aller plus loin, comme ça demande peut-être du temps, de la discipline, de tout ça, je ne manque pas de ça forcément, mais c'est juste que je me dis, c'est assez compliqué en fait à exprimer. Je veux dire, j'ai la facilité naturelle, mais après, pour travailler ce qui n'est pas naturel, ça, c'est autre chose. Donc, le fait de devoir passer ce cap-là, je ne l'ai jamais vraiment passé. Mais ça ne me frustrait pas au début, mais plus les années passent, plus ça me frustre. Et pourquoi ? Tout simplement parce que je me dis que j'ai ces facilités-là et j'aurais aimé, j'aimerais, je parle quand même au conditionnel parce que c'est encore possible, j'aimerais pouvoir les exploiter au maximum. Mais je ne pourrais les exploiter que si je me dédie à quelque chose pendant longtemps et que je le place dans ma liste des priorités assez hautes. Et c'est ce qui se passe avec le Kung-Fu. Au tout début, ça me plaisait beaucoup et puis je voyais que, encore une fois, sur certaines choses, j'avais des facilités. Aucun... Je ne me vante pas en disant ça, évidemment, c'est juste un constat. et je ne dis pas non plus que je suis un génie du truc et que c'est bon, en un an, c'est maîtrisé et puis... Non, 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 non. J'ai la conscience qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup à apprendre. Il y a le fait d'avoir des facilités, mais maîtriser un art, c'est totalement autre chose. Et heureusement, heureusement que je ne suis pas là en train de dire c'est bon, j'en ai fait un an, c'est bon, je maîtrise. Non. Au contraire, plus j'en fais, plus je vois tout ce qu'il y aurait encore à apprendre. De toute façon, ça, c'est le fardeau de l'apprentissage. C'est plus tu en apprends, plus tu vois tout ce qu'il y a à apprendre. Plus tu en apprends, moins tu en sais. Je crois que c'est un peu un truc comme ça, quoi. Parce que tu en as toujours plus à apprendre. Et donc, ça me plaît parce que j'ai réussi à passer ce cap mental avec le Kung Fu. Dans le sens où, au tout début, ça me plaisait énormément. Je rentrais dans le truc, j'étais motivé et tout ça. Je voyais effectivement, voilà, que j'avais quelques facilités sur certaines choses et puis ça me motivait. Voilà. Comme toute activité sportive par le passé m'avait motivé par mes facilités. et après quelques mois, comme je l'ai dit, je m'ennuie assez vite après. Et je commençais à y voir un peu une sorte de routine. Ça me plaisait toujours, évidemment. J'y voyais une routine et voilà, je commençais à atteindre mes propres limites de facilité. Et c'est là où il fallait passer le cap du tu vas passer tes facilités à apprendre des nouvelles choses qui ne sont pas innées quand tu arrives dans le truc. Des choses que tu n'arrives pas à faire facilement. Et donc, c'est là où, en fait, la limite, c'est soit tu te conformes dans ta zone de confort, soit tu te challenges pour aller au-delà de ta zone de confort et te dépasser. Et en fait, j'ai passé ce cap-là. Il y a eu un moment, clac, j'ai décidé de vraiment m'y mettre à fond. Alors, ça ne s'est pas fait comme ça en un claquement de doigts non plus. Mais petit à petit, je m'intéressais de plus en plus et je me donnais encore plus à fond et je revoyais mes mouvements de plus en plus et puis, pas par corvée, mais plus parce que j'avais envie, parce que j'avais envie d'aller plus loin, parce que j'avais envie de... Voilà, c'est ça. Et là, en ce moment, je suis animé par cette flamme d'envie d'aller vraiment plus loin et je disais tout à l'heure que j'étais frustré avant de jamais aller plus loin et que plus les années passent, je suis toujours de plus en plus frustré parce qu'au bout d'un moment, ce sera trop tard. Ce n'est pas en te réveillant à 50-60 ans en te disant bon ben là, c'est bon, je vais maîtriser un art, je vais maîtriser un sport. C'est trop tard. Tu peux toujours faire du sport à 50-60 ans, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais juste que si jamais tu veux aller très loin et exploiter et tirer parti de toutes tes capacités de ton corps, le plus tôt possible et le mieux. Et limite là, 32 ans, pour moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à long terme et de me dire si je veux atteindre le très haut niveau en Kung-Fu, donc visons par exemple ceinture rouge, ça m'amènera vers mes quoi ? Je donne une estimation, je n'en sais rien, mais 40 ans ? Et 40 ans, bon, ça va, ça va, 40 ans, c'est très bien. Je dirais même que c'est peut-être l'idéal. Peut-être faire du Kung-Fu entre 30 et 40, c'est idéal, mais c'est sûr que ce ne sera jamais mieux que d'avoir commencé très tôt. Mais là, je n'ai pas le choix. Je suis obligé de faire avec ce que j'ai et de où j'en suis. et ça ne sert à rien de se dire « Ah, j'aurais dû... » C'est comme ça. Mais plutôt que de remettre ça toujours et de regretter plus tard, là, j'y suis maintenant. Je suis en pleine capacité, pleine possession de mes moyens, je me sens parfaitement bien. Au niveau du corps, au niveau du mental, tout. Et quelque part, peut-être aussi, peut-être qu'à 25 ans, 20... Regardez, je disais au début de la vidéo, je me voyais à 26 ans, j'avais l'impression d'être un petit gamin qui ne connaît rien de la vie. Et peut-être qu'en fait, à cet âge-là, je n'aurais pas été prêt tout simplement à aller aussi loin. Et c'est peut-être maintenant, aujourd'hui, que je suis prêt finalement. Donc, il n'y a jamais de meilleur moment, il n'y a jamais de meilleur âge ou période de sa vie pour être prêt. Il faut juste décider d'être prêt et le faire au moment où tu peux plutôt que de le repousser. Et là, d'ailleurs, prochainement, je devrais passer un cap. Un petit cap, mais c'est petit cap par petit cap. C'est la cap du premier dan. Premier dan en ceinture noire. Donc, pour ceux qui ne savent pas, tu obtiens la ceinture noire. C'est la première ceinture que tu as au Kung Fu. Et après, tu passes des dan. Il me semble qu'il y a cinq dan sur ta ceinture noire, donc une espèce de trait rouge dessus. Et après, c'est la ceinture rouge. Et après, la ceinture rouge. Tu as encore des dan. Il faut aller très très loin. Mais voilà, on va dire objectif premier, c'est ceinture rouge. Mais comme je dis, c'est quoi ? Cinq, dix ans ? Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Ça va dépendre. Mais on va dire c'est l'objectif à long terme qui est visé. Et là, examen de première dan. Alors, on est le 9 octobre. C'est le 14, samedi 14. Pour ceux qui seront intéressés, m'envoyer un petit message. De toute façon, je le dirai sur Discord, certainement. Dans les confessions, je dirai si j'ai réussi ou pas. Voilà. au fond de moi, je ne doute pas du résultat parce que je sais que je suis capable. Je maîtrise tous les mouvements. Je les connais. Bien sûr, il y a des choses que je ne sais pas encore faire à la perfection et ce n'est pas demandé. même si dans mon fort intérieur, j'aimerais les maîtriser à 100%. Ça, c'est ma personnalité. Il faut que ce soit tout carré. Il faut que je connaisse tout. Il faut que ce soit... Mais voilà, la réalité, elle est là. C'est que je sais, là en tête, j'ai deux, trois mouvements que je ne suis pas encore très, on va dire. Allez, je cite un mouvement. C'est un mouvement où tu fais un coup de pied mais tu te retournes d'abord. Tu te mets en espèce de position en T avec tes jambes. Puis après, tu te déploies pour envoyer le coup de pied. Et le moment où tu te tournes, en fait, moi, peut-être mon défaut, mon défaut, c'est l'équilibre. Donc, au moment de se retourner, je suis un peu déséquilibré et c'est ça, par exemple, que je ne maîtrise pas encore bien. Après, dans les... Alors, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est des enchaînements, tout simplement, des kata, comme on dit au karaté, mais je ne sais pas si on appelle ça de la même manière au kung fu. Mais bon, dans les enchaînements, quoi, évidemment, il y a plein, 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 une multitude de détails, de petits détails, de placement de mains, de placement de corps, ce n'est pas à 100% non plus. Bon, voilà, bref, tout ça pour dire que ce n'est pas requis de tout savoir. Le fait est que je le sais et le fait est que mon fort intérieur, je sais que je vais obtenir le Dan. Mais, dans un contexte d'examen où tu es observé et tout ça, moi, j'ai toujours peur de... d'oublier ou alors de me laisser envahir par le stress, malgré que je sais faire. Ça, ça a été depuis l'école, ça a toujours été comme ça. J'ai toujours souffert du stress. Et de me dire, voilà, est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je ne vais pas me laisser emporter par le stress ? Alors, avec le temps, quand même, j'ai l'impression de maîtriser de plus en plus le stress, de me dire, quand je suis en situation de stress, de me dire, non, mais ça va aller. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Ce n'est pas grave. Après, il y a aussi le fait que moi, je veux toujours... Je veux toujours plus, on va dire. Surtout, pas à l'école. À l'école, je voulais au moins arriver à la moyenne. Mais pour tout ce qui est activité physique, tout ça, si je peux faire plus que la moyenne... Vous voyez à peu près les génies à l'école. Ceux qui ne se contentent jamais de 18. J'aurais pu avoir 19 ou 20. je suis un peu pareil, mais pas à l'école, mais pour le corps, physiquement, dans le sport. C'est... Ok, oui, je pense, je sais que je vais obtenir le dan, mais si je peux l'avoir avec une mention supplémentaire, voilà. C'est moi. Je suis comme ça. Mais quelque part, tant mieux, j'ai envie de dire. Comme on dit, il faut toujours viser plus loin. Comme ça, même si tu n'atteins pas ce que tu as visé très loin, au moins, tu atteindras l'objectif de base. quoi. Bref, donc voilà, ça, c'est le premier objectif que j'ai en tête. Et voilà, un peu l'univers, vous voyez, qui occupe beaucoup ma vie en ce moment, le Kung Fu. Pas que la pratique, le mental et tout ce qui va avec, en fait. Parce que ça, ça m'a poursuivi aussi toute ma vie. Vous me connaissez sur YouTube, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps. Je suis quelqu'un qui réfléchit énormément, qui aime bien tout ce qui est philosophie, le social, alors je ne sais pas comment on appelle ça, la sociologie, où plus récemment, j'avais entendu un terme, la neurologie. La manière dont fonctionne le cerveau, pourquoi on prend telle et telle décision, les réactions des gens, et tout ça, ça m'intéresse. Et je veux dire, depuis toujours, en fait, je lis des livres de développement personnel. J'avais commencé avec Pouvoir illimité de Anthony Robbins, j'avais continué avec l'excellente série de cinq livres de Transurfing, de Vadim Zeland, Pouvoir du moment présent, de Eckhart Tolle, vraiment, tous ces livres-là, et j'avais mis une pause un peu à tout ça pendant un moment, et là, depuis, j'ai repris, du moins, j'ai cette envie vraiment de reprendre à lire, j'en ai déjà relu, j'en ai lu un ou deux bouquins, mais j'en ai plein dans ma liste à Amazon que j'aimerais me faire parvenir. Donc, je suis de nouveau à fond dedans, et ce qui joue, c'est justement de nouveau le Kung-Fu, mais j'y suis toujours été quelque part, et j'ai l'impression que, parce que oui, j'ai toujours eu des facilités, on va dire, sur le plan physique, sur pas mal de points, mais juste le physique, ça ne m'intéresse pas. Quand il y a une association physique et mentale, je trouve ça extrêmement puissant, et je trouve qu'en fait, ça va au-delà, c'est au-delà du Kung-Fu, c'est au-delà de la recherche de spiritualité, en fait, c'est la vie, c'est la vie, c'est ce que tu es, c'est ton corps, c'est ton esprit, c'est ta tête, c'est ton cœur, c'est ton cerveau, c'est tout en fait, et ces genres d'enseignements-là, ce que tu enseignes, le Kung-Fu, les arts martiaux de manière générale, ça va plus loin que la dimension humaine, ou du moins, c'est la dimension humaine, vous voyez, avec la société, les réseaux sociaux, on va dire même les gouvernements, les guerres, tous les combats aussi, le combat sur l'écologie, tout ça, enfin tout, ou tout ce qui se passe autour, ou tous les événements que vous entendez dans les news, et tout ça, dans le journal, tout ça, au final, nous écarte, en fait, de notre dimension humaine. je ne dis pas qu'il faut les laisser de côté parce qu'il y a des choses qui sont importantes, je veux dire, on vit quand même sur une planète, donc l'écologie, voilà, c'est important, tu vis dans un pays avec des règles, donc la politique, ça reste quand même important, mais il faut savoir trouver un équilibre, quoi, avec tout ça, parce que si tu t'y projettes beaucoup trop, tu t'écartes de ta dimension humaine, tu t'écartes de toi. Et, et en fait, je trouve ça tellement important de garder un focus sur soi avant tout. Pour beaucoup, ça peut paraître égoïste, alors qu'en fait, je trouve que c'est ultra nécessaire. C'est-à-dire, si tu, si tu ne te développes pas toi, tu, j'ai l'impression que tu passes à côté de ta vie. Il y en a qui arrivent très bien et il n'y a pas de problème en fait à ça, je ne dis pas que c'est obligatoire et je respecte les gens qui ne le font pas, je veux dire, je respecte leur choix, mais j'ai l'impression que c'est tellement quelque chose qui est gratifiant pour soi, pour sa vie, pour la clarté d'esprit, pour même ce que je dis, je dis, c'est ce c'est grandir soi, à l'intérieur de soi, mais en fait, c'est pour même être encore plus apte à être ouvert aux autres. Parce que si, si tu as appris des leçons par toi-même, par tout ce que tu enseignes, on va dire, arts martiaux ou développement personnel de manière générale, tu vas être beaucoup plus droit, mesuré, ouvert, sympathique, altruiste envers les autres. Et, je pense sincèrement que si tout le monde avait une éducation de soi, si tout le monde se développait un temps soit peu soi-même, les conflits, les guerres, les, je ne sais pas, tout ce qui peut être conflits sociaux ou n'importe quoi, ou ça va être d'une simple conversation dans une soirée qui peut tourner mal, tout ça, ça n'arriverait pas ou beaucoup moins. Parce qu'on aurait conscience de soi, on aurait conscience des autres, on saurait à peu près comment ils pensent, on saurait comment les traiter, comment leur parler. Et aujourd'hui, des fois, quand je vois des conversations, quand je vois des comportements, quand je lis des discussions, quand je vois des posts sur les réseaux sociaux, quand je vois aussi quelle dimension ça prend justement les réseaux sociaux où tout devient et est déjà devenu depuis quelques années fake ou alors que tout repose sur de la critique que le buzz se fait sur une fausse image de soi où tu dois jouer à un personnage pour obtenir du charisme et de la visibilité, là, clairement, on s'éloigne totalement de la réalité, de la dimension humaine, de la réalité. Alors, bien sûr, il y a des gens qui en profitent. Ces personnes-là qui en profitent et qui réussissent, oui, elles profitent quelque part un peu du système et je ne dirais pas qu'elles ont raison, mais elles savent ce qu'elles font et elles savent ce qu'elles obtiennent. Et comme ça, oui, c'est sûr, tu as de l'argent, tu as de la visibilité. Avec l'argent, aujourd'hui, tu peux faire beaucoup de choses. C'est-à-dire, tout tourne autour de ça, aujourd'hui. Donc, en gros, si tu as de l'argent, voilà, tu es puissant, entre guillemets. Et tu en as qui n'ont aucun état d'âme à user de stratagème pour faire ça. Et moi, ce n'est pas du tout ma philosophie de vie. Je pourrais très mal, même si je me forçais, je pourrais très mal jouer un rôle sur les réseaux ou ailleurs pour me vendre, pour obtenir de la visibilité et même tenir ça à long terme. Parce que ce n'est pas moi. Parce que l'une de mes top valeurs, c'est l'honnêteté, c'est la transparence. Et je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas me mentir à moi-même autant que je ne pourrais pas mentir aux autres. Donc, voilà. Tout ça pour dire que on vit là-dedans. Comment dire ? On n'a pas le choix. Je veux dire, je n'ai pas le choix. Je vis dans un monde où sur les réseaux sociaux, c'est du trash, c'est de l'insulte, c'est du faux. Mais on va dire que je ne m'en plains pas pour autant. Parce que sans plaindre, ce serait en être victime. Et en être victime, c'est souffrir justement de ça. Et au contraire, je veux m'en émanciper et je veux en être totalement libre. Si tu... Vous voyez, ça, c'est clairement une des leçons, une des nombreuses leçons. C'est si tu es énervé par tout ce qui se passe autour de toi, et puis en plus, le fait d'être énervé sur tout ce qui se passe, d'avoir un avis sur absolument tout, c'est propagé, encore une fois, par les réseaux, par tout ça. Combien il y en a aujourd'hui qui ne sont pas du tout dans un métier et qui se considèrent comme experts ou alors qui jouent les experts sur pas mal de choses. Quand tu regardes sur les plateaux télé aussi, ça parle en mal de tout, ça critique tout, ça... Alors, je fais une généralité, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc, quand tu fais ça, tu ne te rends pas compte, mais déjà, tu tombes dans le jeu de la société, tu tombes dans le jeu de ce qu'elle, elle veut de toi, tu deviens un pantin, mais alors ta vision n'est plus du tout tournée vers toi-même, vers ce que tu veux. Moi, je vois ça un peu comme une armée de pantins qui font ce qu'on leur dit ou qui tombent dans le piège dans quoi on les a fait tomber et... mais simplement des gens qui... je ne sais pas, qui sont dédiés à la société, mais plus à eux-mêmes. Et ils... quand ils parlent, quand ils te regardent, quand ils discutent avec toi, ce n'est pas eux. Ils parlent à travers le prisme de ce qu'ils ont entendu, à travers tout ça, mais... mais à un moment, j'ai presque envie de leur dire, mais stop, pause, et toi, qu'est-ce que tu penses, toi ? Et toi, qu'est-ce que ça te dit au fond de ton cœur ? Qu'est-ce que tu en penses ? Bref. Bon, voilà, je suis parti un peu loin, mais... Ouais, c'est pour ça que c'est important pour moi, la dimension, la dimension humaine, se connaître soi, se développer. J'ai l'impression que c'est en ça que tu développes une certaine sagesse, une certaine maîtrise de la vie, de ce qui t'entoure, que tu ne tombes pas dans les pièges et que tu ne te stresses pas parce que c'est un énorme stress en fait aussi ça. C'est toute ton énergie plutôt que de la desservir pour toi, tu la desserves pour les autres. Et ça va même... Je dirais que c'est peut-être aussi pour ça que je suis autant peut-être focalisé maintenant sur le Kung-Fu, développement de mon corps, de mon esprit en ce moment, c'est parce que... Mais ça, ce n'est pas la première fois que je le dis, mais niveau relation en fait, que ce soit amitié ou amoureuse, c'est des choses que je trouve qui, à moins de trouver une personne qui est totalement en adéquation avec toi, je trouve que c'est nocif. Parce que toutes les fois où j'ai été en relation, c'était toujours la galère pour pas me faire comprendre, mais comment dire... Pour pouvoir autant allouer du temps à la relation qu'allouer du temps à moi. Et en plus de ça, parce que si c'était qu'une gestion de temps, ça pourrait aller, mais en plus de ça, c'est quand la personne en face n'est pas réceptive, ne te supporte pas ou ne comprends pas en fait ce que tu fais, ça te ralentit d'autant plus. Surtout si tu es comme moi, quelqu'un d'empathique et qui se met à la place des autres tout le temps. C'est quelque chose sur laquelle je travaille aussi. Peut-être qu'Ichni à 37 ans, peut-être que tu auras déjà surpassé ça. Mais là, je suis en train aussi de faire ça, d'éviter que mon état d'esprit ne dépende plus de ce que pensent les autres de moi. Mais il n'empêche que quand tu es en relation, tu veux quand même le bien de la relation et tu veux le bien de la personne. Et le problème, c'est ça, c'est que si l'autre personne en fait ne te pousse pas et tout ça, c'est même pas que tu es bloqué, c'est même que tu régresses. Parce que tu te poses encore plus de questions. Tu te dis est-ce qu'en fait je fais bien de faire ça ? Ce qui ne sont pas des mauvaises questions, c'est bien de se remettre en question. Mais quand l'autre personne a une vision totalement différente de la vie ou quoi que ce soit, tu tombes un peu là-dedans. Alors qu'en fait, si tu as décidé de faire quelque chose, c'est parce que tu as une raison de le faire. Donc tu ne devrais pas reculer face à ça. Bon bref, tout ça pour dire que c'est peut-être aussi parce que là dans mon esprit, j'ai un peu mis une barrière sur ça. Sur le fait tout simplement d'être en couple, d'avoir des relations. Encore une fois, comme je dis, je ne suis pas fermé. si l'opportunité se présente, si une personne qui serait en adéquation avec ma vision de la vie entrerait dans ma vie, je ne lui fermerai pas la porte. Mais je serai prudent. Je le suis. Parce que ça me fait tellement du bien de me développer mentalement, physiquement, que je n'ai pas envie de me mettre un frein. et je n'ai surtout pas envie non plus de faire mal à la personne. Parce que si la personne n'est pas prête à ça et que tu lui dis bon ben voilà, ok on a une relation mais tu acceptes ça, ça et ça. Et si elle n'est pas prête, elle va juste en souffrir. Donc c'est aussi pour le bien de l'autre personne. Bien sûr que les choses à deux manquent, évidemment, c'est normal. un humain est difficilement fait pour vivre complètement seul et je ne dis pas que j'ai envie d'être seul non plus. Au contraire, je sais que cet été, j'ai essayé de nouer un peu. J'ai essayé de partir, faire des randonnées avec des personnes, de tisser des liens, tout ça. Même de l'amitié, ça reste compliqué quand même. Parce que tu vois les personnes une fois, deux fois, puis après, sur le total des personnes, t'en retiens un, deux, et encore. Tu les revois une, deux fois par an. C'est quelque chose à entretenir aussi. Donc entretenir des relations, c'est de l'énergie que tu dessers et que tu mets en moins sur toi. Donc c'est très compliqué. Là, je suis un peu à ce stade-là de la vie où j'ai passé le cap de me dire c'est bon, quitte à ce que je reste tout seul, moi ça me va. Je veux dire, je suis content comme je suis, je m'occupe de moi et j'ai jamais été aussi heureux. parce que comme je dis, je suis quelqu'un d'empathique et tout ça et si la personne avec qui je suis, elle va être malheureuse ou elle va être, ça va encore plus me ruiner le mood en fait. Donc je ne suis pas heureux en fait. Moi, il me faudrait quelqu'un qui soit tout le temps positif. Oh non, peut-être ça me fatiguerait. Je ne sais pas. Je suis moi-même indécis. Voilà. Je pense qu'on ne peut pas décider avec qui on serait le mieux. On le découvre en fait tout simplement. bref. Et puis aussi, même cette notion d'être avec quelqu'un, quoi. Ça, on pourrait en faire, on pourrait en parler des heures, parce qu'il n'y a aucune obligation au final. La société a été comme ça de nos parents. Encore, c'est en train de changer maintenant, mais ça a été ça. C'était, tu te cases avec quelqu'un, tu te maries, tu restes à vie, quoi. Et ça, j'ai l'impression que ça est en train de changer. Les mentalités, les réalités changent. Et ce n'est pas pour me déplaire, parce que je ne me retrouve pas dans cette manière de faire, tout simplement. Parce que c'est un peu une prison en fait de rester avec quelqu'un. Je pense que les choses devraient changer un peu. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais vous voyez, comme aujourd'hui, on dit, OK, tu es avec quelqu'un, tu te maries, tu vis ensemble, tu fais des enfants. Vous voyez, ça, je trouve que déjà, rien que passer H24 dans une même maison, dans un même appartement avec quelqu'un, il y a déjà quelque chose qui ne va pas là-dedans. Parce que tu ne peux pas, tu n'es pas fait pour rester normal après qu'il y a des engueulades et tout ça. Donc, moi, je prône le multi-appartement, multi-pièces ou zone fermée, zone à toi, zone à moi. Vous voyez, ça, ça serait plus une évolution, je trouve, dans la mentalité. Je trouve qu'on est en train d'y passer, mais on n'est pas encore là. Enfin, bref, ce n'est pas ce que vous en pensez, mais voilà. Ça, c'est pas mal, en fait, ce que je pensais venir dans ma situation en ce moment. Alors, avec le physique, va aussi, en ce moment, la musculation. Je ne vais pas en parler trop longtemps, mais quand j'avais arrêté ma... Enfin, quand j'avais rompu avec la personne avec qui j'étais resté sept ans en 2016, je m'étais mis à la musculation et je découvrais un peu un monde, quoi, tout ça. Mais j'ai toujours été quelqu'un aussi qui voulait rester fin, mince, pas de gras et tout ça. Donc, quand tu es comme ça et puis quand tu as un gabarit comme moi qui est assez fin de base, tu prends difficilement du muscle. Et, à travers les années pour faire court, je n'ai jamais vraiment réussi à prendre du muscle, en fait. Mais avec le temps, j'ai compris pourquoi. Enfin, j'ai compris pourquoi. Je... j'en ai... j'en ai une grande idée, quoi. pour moi, les deux facteurs principaux qui faisaient que je ne prenais pas de muscle, c'était de un, parce que je ne mangeais pas assez. Parce que comme je suis quelqu'un qui ne veut pas prendre de gras et tout ça, je ne mangeais pas assez. Donc, ton corps, oui, il arrive à supporter les poids, mais c'est tout. Deuxième chose, c'est la surcharge progressive. Je n'augmentais jamais mon nombre de séries, je n'augmentais jamais mes poids. Et donc, et peut-être le repos aussi, bien se reposer, mais encore, ça va, j'ai toujours eu assez de repos. Mais déjà, ces deux facteurs-là, ça m'a toujours manqué. Et puis là, je ne sais pas, en ce moment, je suis comme ça dans ma vie, pas que pour ça, mais pour plein de choses. Je pense que c'est l'âge aussi, parce que tu te dis après, ce sera trop tard. C'est qu'en ce moment, ma philosophie de vie, c'est de me dire, c'est d'essayer de m'écouter, écouter ma voix intérieure. On l'a tous, cette voix. Cette voix qui te dit tu devrais faire ça. On sait tous ce qu'on devrait faire. Mais sur les 100% de choses qu'on sait qu'on devrait faire, je crois qu'il y en a à peine 20% qu'on fait réellement. Et maintenant, à chaque fois que dans ma tête, je me dis, je sais ce que je devrais faire. Je sais que les soirs, je ne devrais pas manger ça, ça et ça, mais je devrais me préparer plutôt ça, ça et ça. Je sais qu'à l'entraînement, je devrais plutôt essayer d'avoir des programmes avec une surcharge progressive, d'avoir des séries progressives. Je sais que si jamais je veux prendre du poids, je vais devoir prendre de la graisse et je vais devoir manger aussi et tout ça. Donc à chaque fois que ma petite voix dans ma tête, elle me dit c'est ça que tu devrais faire. Plutôt que de faire le contraire, je le fais. Chose toute bête. Des fois, je me dis, là, j'ai passé la journée à l'intérieur, il faut que j'aille marcher. À des moments, parfois, tu te trouves des excuses, tu fais, il ne fait pas beau, machin, j'irai demain, une autre fois. Mais pourtant, tu sais que tu aurais dû y aller. Rien que pour le bien de ton corps, je ne sais pas, de tout, de ton mental, de ton transit, de ton plein de choses, ça fait du bien de partout. Eh bien, rien que pour ça, je veux dire, tu te cherches des excuses et tu ne le fais pas. Eh bien là, maintenant, je me dis, non, je le fais. Et donc là, ce que je me suis dit, c'est que je me suis dit, je vais le faire. Je vais prendre, je vais manger plus et je me donne quoi ? Allez, je vais, vas-y, je me donne un an, je mange plus et je m'entraîne avec surcharge progressive. Ça fait trois mois que j'ai commencé. Je n'observe pas encore énormément de résultats, mais j'espace mes prises de mesures et de pesées. Je vais en avoir une dans deux semaines. Il se passait beaucoup de choses. L'anniversaire, premier dan, arriver à un prochain échelon de ma transformation physique, entre guillemets, je n'aime pas trop dire ça, mais c'est juste que ce n'est pas transformation physique, mais c'est plus, là, je tente le tout pour le tout aussi à l'âge que j'ai parce qu'on y revient. L'âge, 32 ans, prendre du muscle, ce n'est pas pareil qu'à 20 ans. Donc là, c'est maintenant ou jamais. C'est pour ça, je me dis, plutôt que de regretter et de ne pas l'avoir fait, pendant un an, je mange plus, j'essaye de m'en foutre de prendre du gras et je travaille en surcharge progressive. Et on va voir au bout d'un an si j'observe enfin des résultats. si je n'observe vraiment aucun résultat probant, je ne sais pas, j'abandonne, mais j'abandonne en tout cas l'idée de prendre beaucoup de muscles. Je me dirais, non, mais là, j'ai vraiment tout essayé, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus ? Donc là, j'essaye de tout mettre en œuvre. Soit, j'observe quand même des résultats et j'en suis content, j'en suis fier et puis je vois que ça marche. Je continue. Voilà. Donc ça, c'est aussi une autre chose que j'ai mis en place dans ma vie. Et peut-être qu'on va finir par... Je vois, j'essaie de regarder. Alors, oui, en vrac comme ça, je me suis fait un setup aussi récemment. Voilà, il est tout récent, il a une semaine ou deux. Donc, pareil, le Kichni de 37 ans qui regardera, tu seras peut-être dans un autre appartement, tu seras séparé de ton setup, je ne sais pas. Je me mets, là, je me dis, tiens, on va rentrer en automne-hiver. Donc, je vais me mettre à faire un peu plus de live comme ça et tout. Il y a environ une poignée de personnes qui viennent souvent. Ça, c'est très cool et ça me plaît bien. J'ai pas mal de jeux à faire. Donc, je l'ai fait en live. Mais d'ailleurs, voilà, finir un peu sur la présence sur les réseaux tout simplement. c'est sûr que je n'ai pas la même aura entre guillemets que je pouvais avoir il y a 5 ans environ, entre 5 et 10 ans. Hype Star Wars et tout ça. Je veux dire, j'avais beaucoup plus de visibilité entre guillemets et puis, j'avais peut-être plus de personnes qui me suivaient et qui voyaient et tout ça. aujourd'hui, j'ai des personnes fidèles qui sont là mais c'est sûr que je n'ai pas un nombre de vues astronomiques et tout ça mais ce n'est pas ce que je recherche en fait aujourd'hui. Même jamais ce que j'ai recherché d'ailleurs. J'ai eu de la chance avec le coup de gueule qui avait fait pas mal de vues, qui a ramené pas mal de personnes. La plupart des personnes qui m'écoutent là maintenant, vous êtes en train de m'écouter et je suis content en fait de vous avoir et limite, je ne cherche pas plus, je suis content de vous avoir et il ne m'en faut pas plus que ça. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je fais ? Je poste une fois par jour en ce moment, je ne sais pas combien de temps ça va durer, tant que je peux le faire, un peu mes séances d'entraînement, mes trucs comme ça, mes entraînements Kung Fu, tout ça. Je poste un peu ce genre de choses mais je ne les poste pas en me disant je vais me faire plein de followers et tout ça parce que ce que je poste, on va dire que ce n'est pas vraiment ce qui fait des vues de manière générale tout ça mais c'est plus en fait, mon objectif au final n'a jamais changé. Ce que je poste, c'est ma vie, c'est mon journal intime en ligne en fait, que je partage et les gens le regardent s'ils le veulent et c'est tout en fait. ça a toujours été ça donc voilà pour la parenthèse réseaux sociaux là-dessus je n'ai pas changé. Bien sûr que ça fait plaisir quand tu as des retours, bien sûr que ça fait plaisir quand tu as des commentaires, bien sûr que ça fait plaisir quand tu sais que tu as un nombre de personnes qui te regardent mais regardez les vlogs que je fais j'y passe un temps monstrueux, un effort monstrueux, vous n'imaginez même pas ? Je dépasse pas les 100 vues sur les vidéos. Je pourrais être totalement découragé mais non parce qu'en fait moi les vlogs je les fais pour moi avant tout. Alors bien sûr je les fais dans l'espérance que ça puisse en inspirer d'autres je les fais aussi parce que j'ai envie de faire voyager les autres pour ceux qui vont regarder mais quelque part moi ce sera mon journal intime vidéo que je vais être fier plus tard de regarder de me dire ah tiens j'ai été en Grèce à Mykonos allez hop je replonge dans cette partie de ma vie et puis je vais voir ce qui s'y est passé c'est une sorte de preuve aussi de là où t'es passé avant les gens par exemple tu prenais des maniets de là où t'allais dans les pays et puis que ça t'avait un souvenir ben là en plus de ça j'ai en plus la vidéo donc voilà ça pour dire que pour le moment réseau j'ai pas forcément d'objectif tout comme je n'en ai jamais vraiment eu à part que c'est pour me partager un peu ma vie voilà je pensais pas parler 45 minutes mais apparemment il fallait ça ouais et ouais je pense que ça va ça va m'intriguer plus tard de me réécouter de voir où j'en serai très bien c'est un peu comme ce qu'on dit souvent fais une vidéo pour toi pour ton toi dans 5 ans c'est un peu ça je m'adresse pas à moi directement là à Kicheny 37 ans ou 40 ans mais mais plus voilà voilà où j'en suis voilà comment je pense aujourd'hui et comme ça ben plus tard je vais pouvoir dire tiens j'en étais là ça c'est intéressant voilà puis ben pour finir pour je sais pas les années qui viennent tout ça pas vraiment de plan au moment je suis bien ici je vais rester là que ce soit je parle autant de l'appart que du Canada tout ça pour le moment j'emploie tout ça donc j'ai aucune raison de le quitter je continue à poursuivre mes voyages fin d'année je devrais aller à Londres et voilà j'en ai toute une liste de voyages à faire jusqu'à au moins mes 40 ans j'ai déjà une liste prédéfinie et puis voilà advienne que pourra comme on dit je préfère vivre au jour le jour là je vous ai exposé mes objectifs principaux c'est ça c'est vraiment je me focalise sur moi physique, mental progresser en Kung Fu parce que c'est progresser autant pour atteindre un certain niveau que ce soit physique mental et pour pouvoir pourquoi pas après transmettre ce que j'ai toujours dit ça aussi je me souviens j'avais fait une vidéo il y a longtemps quand je marchais dans les champs à côté de mes parents je disais moi j'ai plusieurs étapes dans ma vie et limite j'ai pas changé ça je voulais je voulais me stabiliser là j'ai atteint une certaine stabilité ensuite après je voulais voyager c'est ce que je suis en train de faire je voulais apprendre et tout ça et puis après je voulais plus passer dans la transmission à partir de 50 ans tout ça mais je suis cette ligne là voilà je reste toujours sur cette idée là alors je sais pas le nombre de courageux qui m'ont écouté jusqu'à maintenant mais si vous êtes resté jusque là vous allez écrire dans les commentaires ou dans votre commentaire si vous avez prévu de mettre un commentaire au début au milieu ou à la fin vous écrivez j'ai aucune idée de ce que vous pourriez écrire vous écrivez badaboom voilà badaboom au moins je sais que vous m'aurez écouté jusqu'à maintenant bon voilà allez écoutez sur ce je crois que je peux vous laisser et je vous souhaite de bien retourner à vos occupations et ciao à tous